... Bonjour à tous ! Alors, nous sommes d'aujourd'hui le 6 décembre. Hier était un jour de grève, soi-disant générale, globale. Tout le monde n'a pas pu faire grève, parce que, bien sûr, certains ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas prendre de jours de congé, ils ne pouvaient pas prendre de RTT, et donc les transports ont quand même fonctionné, plus ou moins bien, mais ils ont quand même fonctionné. D'après ce que j'ai pu entendre, ils ont même mieux fonctionné. Hier, il y avait moins de monde que d'habitude. Aujourd'hui, ce matin, c'est déjà la pagaille, parce que les gens, ils ont prévu pour jeudi, mais ils n'ont pas prévu pour vendredi. Et vendredi, comme ils doivent aller travailler, ils sont à la grève. Alors ça, c'est mon petit côté qui me fait toujours rire quand il y a un truc comme ça. Bref. Hier, on était donc le 5 décembre, et on a donc fait cette magnifique grève générale, où tous les syndicats se sont réunis, ou la plupart, pour qu'il y ait un maximum de gens dans la rue. Ben, comment ça a fini ? Comme pour les gilets jaunes. Eh oui. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les pompiers se sont encore fait matraquer par la police. Enfin, ils ont fait la guerre. Je ne sais pas. Je ne comprends pas que deux services qui sont censés protéger la population arrivent à se taper dessus. Avec mon mari, on était là, mais ils disaient que c'est aberrant. C'est aberrant. Après, comme je crois que je vous l'ai dit dans certaines vidéos, vous pouvez faire grève, mais vous n'êtes pas obligés d'aller défiler. Ben alors, parce que vous savez pertinemment comment ça va se passer. Vous allez vous faire taper dessus pour peu qu'il y ait une dizaine de black box qui soient venus justement pour foutre le bazar. Ce n'est pas eux qui vont se faire arrêter, mais tous les gens qui sont autour. Ah ben oui, on ne savait pas exactement qui c'était, donc on a pris en globalité. Résultat des courses, il y a eu plus de 600 personnes qui ont été arrêtées là, parce que j'ai compris. Je vous dis ça depuis quelques infos que j'ai pu avoir. Donc, c'est 100 personnes qui soit disant faisaient le bazar et qui donc, ils ont dû se faire arrêter forcément. Ben oui. Quelle idée d'aller dans la rue aussi. Vous ne pouvez pas faire grève chez vous. Sérieux. Faites grève chez vous. Ça dérange quoi ? Ah ouais, mais les syndicats, ils veulent que vous alliez dans la rue. Les syndicats, bien sûr, les syndicats. Ils veulent que vous alliez dans la rue. Et tous autant que vous êtes, que ce soit avocat, pompier, police, que vous dire, la médecine, etc. Il faut aller dans la rue. Vous ne pouvez pas faire grève chez vous. Il faut aller dans la rue. Mais pourquoi aller dans la rue ? Si vous faites grève, vous faites grève. Vous n'allez pas travailler. Point final. C'est quoi le problème ? Mais ouais, mais si vous allez dans la rue, ben, vous avez plus de chances de vous faire taper dessus que si vous restez chez vous. Et ouais. Ben, si vous êtes chez vous, la guerre civile, ça ne peut pas avoir lieu si vous restez chez vous. Donc, les syndicats, vous poussent à aller dehors. Vous poussent à aller marcher. Mais au final, ça sert à quoi d'aller marcher ? Vous êtes là avec vos pancartes, CGT, CFTT, machin et truc. Avec des pancartes de syndicats qui appartiennent tous plus ou moins qui adhèrent à un parti politique. Et au final, vous y gagnez quoi ? Rien du tout. Alors déjà, vous perdez des journées de boulot pour ceux qui ne se sont pas, qui n'ont pas fait gaffe, qui n'ont pas prévu le coup à l'avance. Il y en a, j'ai vu, c'est des malins. Ils ont mis de l'argent de côté pour pouvoir faire grève. Ça, c'est très malin. Mais ce n'est pas la peine de sortir. Ne sortez pas, n'allez pas défiler. Faites grève. Faites grève en étant chez vous. Vous aurez moins de risque de vous faire taper dessus que si vous sortez. Alors, comme je disais, les syndicats adhèrent tous plus ou moins à un parti politique. D'accord ? Pardon. Les partis politiques, eux, c'est des partis politiques. Il y a les pro-Macron, les pro-Le Pen, les pro-machin, les pro-truc, les pro-Mélenchon. Mélenchon. Bref. Voilà. Et ben... Les trains, enfin... Les transports sont encore en grève jusqu'à au moins lundi. Puisque c'était une grève reconductible, c'était au moins lundi. Mais les autres, ils se sont vite repartis au boulot. Ouais, ouais. Non, non. Du genre, ça suffit. On a nos... On a nos dettes. On a nos impôts à payer. On a les taxes et tout. Oh, ben non. Ça ne peut pas faire grève tout le temps non plus. On soutient. On soutient. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, on soutient. On soutient beaucoup. On soutient beaucoup. Mais on ne fait pas grève. Non. Non, 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 non. Ça ne sert à rien, en fait. Tu soutiens moralement, c'est bien, mais physiquement, tu vas bosser. Donc, tu soutiens quoi ? Rien. Alors, je me demande à quoi ça sert encore tout ce raffut. On a tendance à dire qu'on va nous sortir les mêmes problèmes qu'il y a eu avec Juppé du temps où il était Premier ministre. Moi, je ne vois pas la situation pareil parce que le système a beaucoup évolué depuis Juppé. Le système va très vite depuis Juppé. Les gens vont... Enfin, tous ceux du gouvernement vont très vite. Ils sont en train d'accélérer le pas, mais comme ce n'est pas permis, on voit ça au niveau des écoles, au niveau de partout. De toute façon, ce que vous faites, ça ne servira à rien parce que la réforme, elle aura lieu. Ils vous disent venez, venez, on peut parler, mais tout ce qu'ils vont vous dire ne sera que de l'eau de boudin puisqu'ils ont dit que la réforme aurait lieu. De toute façon, elle sera mise en place. Elle sera mise en place. Donc, on vous laisse vous balader dans la rue avec des pancartes, c'est très bien, mais ils ne reviendront pas en arrière. Ils ne reviendront pas en arrière. Du temps de Macron, Macron ne fait pas revenir en arrière. Ils ne reviendront pas en arrière. Eh oui. Et ça, je vous parie un chocolat de Noël qui ne reviendront pas en arrière. Ça ne sert strictement à rien de descendre dans la rue. Faites grève chez vous. Faites grève chez vous. N'allez pas bosser. Vous déclarez, je vais faire grève. Qu'est-ce qu'on a à foutre que vous alliez dehors avec vos pancartes sous le froid vous faire taper dessus et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et après, on va vous taper dessus, vous allez à l'hôpital, vous allez porter plainte contre qui ? Contre qui ? Contre les forces de l'ordre qui sont soutenues par le président ? Contre qui vous allez porter plainte ? Contre les black box qui font partie de la police ? Contre qui ? Personne. Portez plainte contre X. Mais si vous saviez combien de plaintes il y a de portées contre X et qui n'ont jamais abouti. Ah oui, c'est vrai, il y avait des avocats dans le lot. Ouais, il y avait des avocats. Il y avait des avocats. Ils font partie d'un syndicat aussi, forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, hier, je ne suis pas sortie, j'ai fait du tricot. Ouais. Parce que j'ai te mamie encore. Alors, j'ai fait du tricot. J'ai fait la grève à ma façon. J'ai fait du tricot. Je me suis fait plaisir. Ouais. J'aime bien. Voilà. Je ne suis pas sortie. Je n'ai pas consommé plus que ça, plus que d'habitude. Et j'ai fait du tricot. Je m'attendais à avoir des coupures d'électricité ? Non. C'est bien. Remarque, je ne vais pas me plaindre. Non. Alors, maintenant, s'ils ont coupé les usines et des trucs comme ça, ouais, les usines, les centres commerciaux, les trucs comme ça, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Mais non. Ah non. Il faut bien que les gens aillent consommer pendant que d'autres sont en train de se balader dehors avec des pancartes. D'autres vont en course. Bah, oui. On est en grève. On est en grève, après tout. On va en course. Bah, ouais. et la vie continue. Au ralenti, mais ça continue. Par contre, leur agenda, eux, ils vont courir le marathon, là. Non, mais c'est bien. il faut continuer comme ça. On est sur la bonne voie. S'il y en a qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, on est mal barrés. Je vous le dis tout de suite. On est mal barrés. Ce n'est que mon avis personnel. Et mon avis personnel n'est pas l'avis de tout le monde. Heureusement qu'on n'a pas tous le même avis ni la même façon de voir les choses. Néanmoins, venez pas vous plaindre si vous faites taper dessus. Ben oui, vous n'avez pas compris avec les gilets jaunes, vous croyez que hier, c'était une journée à part parce que tout le monde était dans la rue. On ne l'empêchait. Il y a les black box qui sont venus. Ça a dégénéré, bien sûr que ça a dégénéré, mais ça dégénère toujours dans ces cas-là. Avec les gilets jaunes, ça dégénère, même s'ils sont pacifiques, ça dégénère. Les gens, ils en arrivent à avoir peur de défiler parce qu'ils savent que ça va dégénérer. Donc, voilà, il n'y a qu'à voir les témoignages sur YouTube et tout. Ça dégénère tout le temps. Mais c'est voulu, c'est exprès. C'est exprès. Alors, si vous ne comprenez pas ça, qu'on vous dit, ce qu'il vous dit, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, c'est pas grave, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que je me trompe. J'espère que la journée d'hier portera ses fruits. Mais bon, quand c'est une journée, je ne sais pas trop. Il n'y a que les transports qui ont dit que c'était reconductible. Les autres, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que oui, peut-être que non, allez savoir. Eh bien, moi, en attendant, je regarde, j'observe. Voilà. Et voilà. Donc, chacun son point de vue, chacun sa façon de voir et écoutez, faites comme le cœur vous dit et faites comme vous en avez envie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était la petite vidéo du vendredi en résumé du jeudi. En attendant une prochaine fois, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye. 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 Sous-titrage FR ?